Embarquez dans une odyssée spirituelle transformatrice qui modifiera votre perception de la Bible et dévoilera les profondeurs cachées de votre être. À travers des idées profondes et des interactions divines, ce récit vous poussera à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir. Êtes-vous prêt à embrasser une révélation de la vérité ? Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'importance de la Bible et de notre essence la plus profonde, à un moment où l'importance totale de ces concepts a profondément résonné en moi. J'ai partagé mes révélations avec un groupe de douze personnes, et à la suite du départ de l'une d'entre elles, j'ai senti qu'elles diffuseraient mes enseignements. Par la suite, une figure remarquable et vénérable s'est matérialisée devant moi, accomplissant ce qui était décrit dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Je présente ce signal, celui que je saluerai d'un baiser, c'est lui, saisissez-le promptement, mais ne le laissez pas s'enfuir. Si cela fait écho à la vérité, tenez-vous y fermement, car c'est la vérité que je saluerai d'un baiser. Alors qu'il s'approchait, cet individu a tendu les bras en hommage, m'a enlacé et m'a déposé un baiser sur le côté gauche du cou. Dans ce scénario, embrasser signifie soulever avec les bras ouverts. C'était Judas qui m'a enlacé et embrassé. Il a déchiré ma manche, dévoilant le bras du Seigneur, accomplissant ainsi les prophéties, nous poussant à nous demander, qui a cru à notre message ? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Le bras symbolise la force créatrice divine. C'est ce qui s'est manifesté à travers ses visions impressionnantes. Un homme dans la quarantaine, rayonnant, a personnifié tout ce que les Écritures avaient prédit qui se produirait avec son avènement. Croyez en mes paroles, car elles incarnent la vérité. Mettez de côté les convictions antérieures, mais accrochez-vous à la parole de vérité. Je reconnais la difficulté de renoncer à la croyance en la littéralité des Écritures. Mon arrivée à Los Angeles remonte à 1945. À cette époque, une figure notable du domaine métaphysique m'a convoqué pour délivrer une série de discours sur la Bible. Le soir de mon arrivée, j'étais censé m'adresser à un auditoire de 400 à 500 de ses disciples. Quelques instants avant que je ne prenne la parole, cet individu m'a tiré à part, me mettant en garde que je ne pouvais pas développer la nature non littérale de la Bible, car il plaidait pour son historicité et ne souhaitait pas perturber ses auditeurs. Avec gratitude, je lui ai assuré que, en tant qu'invité, je n'aurai sa requête ce soir-là, mais qu'à partir de là, il ne pourrait plus dicter mon discours. Alors je me suis rappelé les Écritures, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, c'est à vous d'en juger. Je ne peux que témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Je suis persuadé que la Bible, au-delà de ses prétentions historiques, transmet une vérité intemporelle. Les récits qu'elle contient sont immortels et sont destinés à être vécus par tous. L'Écriture est une révélation de la vérité qui, une fois comprise, devient incontestable. Entendre la vérité de quelqu'un qui l'a vécu peut vous submerger, mais une fois que vous l'aurez vécu vous-même, le scepticisme disparaîtra car vous reconnaîtrez la vérité à travers votre propre expérience. Toutes les histoires sont vraies, bien que pas de la manière dont elles ont été consignées. Elles ne relataient pas une histoire banale, mais une histoire divine ou sacrée, intemporelle. Il ne s'agit pas d'événements passés ou futurs. L'apogée a été atteinte et continue d'être atteinte à chaque instant. Le Jésus des Écritures est avec nous ce soir, et son Fils, qui témoigne de sa paternité, est caché en vous. Dans le psaume 54, Saul est informé que David est caché en lui, tout comme je vous le révèle maintenant. David émergera de l'intérieur de vous suite à une révélation intérieure, et en contemplant David, vous le verrez se tenir devant vous. C'est pour cette raison que mon expérience revêt une importance, car le symbolisme employé est impeccable. Observez la posture du Christ lorsqu'il rencontre David, il était assis, tandis que David se tenait debout devant lui. Le terme Christ est interprété devant Saul comme le Messie. David annonce la venue du Messie, déclarant, « Son visage reflètera le mien, il sera un homme semblable à moi. Vous chérirez le Messie, et il vous aimera éternellement. » Ce lien entre vous et David est un amour infini et éternel. Ici, David fait comprendre à Saul qu'il est le Messie, car il est le Christ au un par le Seigneur. Puis, il a déclaré, « Une main comme celle-ci ouvrira les portes d'un nouveau royaume d'existence, et devant lui, il proclame, voici le Christ debout. » Mais Saul n'a pas compris. Ceux qui se souviennent de ce récit le font parce qu'il entre en conflit avec leur croyance enracinée sur Jésus. Il le considère comme le Christ, mais j'affirme que Jésus est Dieu le Père, dont la révélation suprême à l'humanité est le don de lui-même. Dieu se donne à vous en envoyant son Fils dans votre cœur, qu'il appelle « Père », révélant ainsi sa véritable identité. Jusqu'à ce moment, vous ignorez que vous êtes Jésus, perplexe face aux multiples voix qui en discutent, seulement à partir des plateformes où vous venez écouter. Néanmoins, je n'entrerai pas par effraction dans votre maison pour transmettre cette connaissance. Ce serait un acte de folie et totalement inapproprié. Ce serait comme gaspiller mes trésors, les jetons devant ceux qui ne sont pas encore prêts à les recevoir, afin de ne pas troubler leur paix. Pourtant, ceux qui possèdent cette compréhension ont pour mission de partager ce qu'ils savent. Et ceux qui sont poussés à enseigner devraient transmettre les paroles authentiques du modèle que j'ai délinéé, même si vous adaptez le modèle. Paul a fait référence au modèle comme « Mon évangile ». Paul était fier de son héritage juif, proclamant « Né de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin, pharisiens parmi les pharisiens ». Puis, tout lui a été révélé, et il a saisi la nature non littérale de son texte sacré, mais sa véracité. Un jour, vous vivrez l'état d'Abraham et saisirez l'essence de la foi. En rencontrant cette imposante figure appuyée contre un arbre, vous remarquerez un serpent enroulé autour de son tronc, affichant un visage humain portant l'expression la plus sage. Dans la Genèse, le serpent est dépeint comme le plus astucieux de toutes les créatures de Dieu, et vous observerez que le regard d'Abraham transcende le temps, comme il est relaté dans le livre des Galates. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, a proclamé l'Évangile à Abraham à l'avance. Ainsi, avant que les événements ne se déroulent, le destin d'Abraham lui a été révélé, et en le voyant, votre attention ne se porte pas sur la séparation spatiale, mais sur la distance temporelle. Si ce matériel vous parle, veuillez répondre « C'est déjà fait ». N'oubliez pas l'importance de l'Icare et de vous abonner à notre chaîne. Sous l'arbre, qui reflète la structure de l'esprit humain, vous discernerez Abraham et reconnaîtrez le début d'un chemin éclairant. La sagesse prend la forme serpentine, tandis que la foi est incarnée par Abraham. Sa transition d'Abraham, qui signifie « père élevé », à Abraham, signifiant le père d'une multitude, est marquée par l'inclusion de « H », représentant la grâce divine. Cela signifie le don de soi du Seigneur à sa création, enracinant la grâce dans le nom du patriarche de nombreux peuples. Cela marque le début du voyage. Lorsque vous vous plongez dans les Écritures, il est essentiel de comprendre qu'elles parlent d'état de conscience illimité, intemporel dans leur essence. Réalisez que vous incarnez Jésus, et en découvrant le Christ, vous rencontrez loin du Seigneur, David. Il vous reconnaîtra, se révélant en esprit et vous appelant père. Comment alors pourriez-vous être son descendant ? Les termes « père » et « fils » sont réciproques. Moi et le Père, nous sommes un. Voir le Fils, c'est voir le Père. Ce principe est essentiel dans l'interprétation des Écritures. Si vous acceptez ce que vous avez appris aujourd'hui, la vie se simplifiera considérablement pour vous. Armé de cette connaissance, se dérober à la responsabilité devient impossible. Mais avec la connaissance que vous êtes le souverain, tout devient atteignable, car vous êtes l'incarnation de l'imagination, et c'est l'imagination qui forge la réalité. Tout peut être imaginé et maintenu dans la foi. À mesure que vous progressez dans la croyance que ce qui est imaginé se manifeste dans la réalité, il en sera ainsi. C'est une vérité que j'ai apprise par l'expérience. En 1943, après mon licenciement de l'armée, je cherchais un appartement. Ma femme et moi avions décidé de notre budget, mais l'appartement que nous avons trouvé était plus cher que nous l'espérions. À ce moment-là, ma femme a fait remarquer, cela ne valide pas le principe. Je suis resté silencieux, couvrant simplement le loyer de septembre et octobre. Quand est venu le moment de payer pour novembre, le gestionnaire s'est excusé, expliquant qu'un responsable municipal avait vérifié le registre et constaté que l'appartement avait été précédemment loué à un tarif inférieur, donc mon loyer a été réduit à notre budget initial. Il a fallu trois mois pour rester fidèle à mon loyer imaginé, malgré le paiement initial plus élevé. Cependant, comme la baisse de loyer a été appliquée rétroactivement à partir de ma date d'emménagement, j'ai été remboursé du trop perçu au début du troisième mois. Je suis resté déterminé dans mon imagination à payer le loyer que j'avais l'intention de payer. A leurs yeux, en payant plus, on m'a accordé diverses concessions qui n'étaient pas offertes aux locataires précédents. Il m'a permis de choisir le papier peint, les couleurs de peinture, et même construit une bibliothèque qui couvrait tout un mur pour mes livres. Il a exaucé toutes mes demandes, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais accepté le loyer initialement proposé. Finalement, le loyer a été ajusté à la somme que j'avais visualisée, et nous y avons résidé pendant près de 14 ans. Je peux vous assurer, votre imagination ne vous trahira pas si vous lui restez fidèle. Quel recours avais-je face au refus de mon hypothèse ? Aucun, j'ai simplement persévéré, et en temps voulu, mon hypothèse est devenue réalité. Je vous encourage à viser haut, à incarner la sensation de vos réalisations, et à demeurer dans ce sentiment. Persistez, et je vous assure que rien dans ce monde ne peut vous priver de ce que vous avez présumé. Mais surtout, comprenez que le plan de rédemption de Dieu réside en vous, et lui seul est le seul frein. Dieu est descendu dans le monde et réside en vous. Vous êtes sur le point de découvrir son identité, car c'est à travers vous, en tant qu'individu, que le divin se dévoile. Merci d'être présent, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans les idées partagées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada